A voix haute Daniel Dégotteret Parle-moi, dit grand-mère, parle-moi, dit grand-mère, de mes non-souvenances. Il était comment, grand-père ? Il paraît qu'il était grand. Pourquoi tu dis qu'il vole dans les cieux comme une étoile filante, que je dois lever les yeux pour l'apercevoir à la nuit tombante ? Raconte-moi la vie de l'homme qui a bâti notre histoire, avant que sur les bancs de l'école on referme ma mémoire. Pourquoi tes yeux encore se portent là-bas au loin, vers ton quartier qui dort, que tu vois de moins en moins ? Je suis encore petit, mais je deviendrai grand. Même si tu me dis aujourd'hui que j'ai encore le temps, si je t'embête avec mes questions, c'est que j'ai besoin d'avoir les réponses pour me construire, avant qu'il se fasse tard. Il fait chaud, grand-mère. Allez, prends ma main, je t'emmène au jardin. Par le plus court chemin, je ne te ferai pas tomber. Aie confiance, prends ma main. Ce matin, le temps est clair, tu n'as pas à t'inquiéter. Comme ton banc, loin, à l'air, il commence à s'impatienter, et regarde à côté comme mon petit banc s'ennuie. Pourquoi tes yeux fatigués se remplissent-ils de pluie ? Il te manque, mon grand-père, à l'attendre toutes les nuits ? Je suis encore petit, mais je deviendrai grand, même si tu me dis aujourd'hui que j'ai encore le temps. Si je t'embête avec mes questions, c'est que j'ai besoin d'avoir les réponses pour me construire, avant qu'il soit trop tard. Allez, viens, viens, ne lâche pas ma main, viens. Encore un petit effort, ça y est, on est arrivé. Allez, assieds-toi, tu vas tout me raconter.